Conduire la délégation des africains Donc, il n'était pas chez Poutine Pour représenter le Sénégal Il représentait l'Afrique Mais ce jour-là, la presse française C'est ce qu'on a fait Les pays africains Affirmaient contre la Russie Après les ministres allemands Et français et étrangers Pour plaire d'avoir C'est ce qu'on a fait Mais ce qu'on a fait Dans le journal français Dans le moment où le français Il a attaqué Makassal Tu as vu ce qu'on a fait Il y a un discours de souverainisme Tout le monde a dit On a dit que le discours de souverainisme On a dit que la France On a vraiment aimé Romprenons déjà La licence de paix On a entendu ce qu'on a dit C'est parce qu'on a dit On a dit que le président Il a eu un entretien téléphonique Avec le président russe Et quand on parle de la Russie L'aspect sécuritaire Dans la zone des trois frontières On peut évoquer aussi Oui d'accord Est-ce que la Russie A part Centrafrique La Russie a réussi un coup là-bas Mais c'est parce qu'il y a des ressources À prendre là-bas À part la Centrafrique La Russie n'a pas reçu sa mission au Mali Ni au Burkina Ni au Soudan Parce que la Russie Il n'y a pas de soutien militaire Contre des ressources minérales C'est une stratégie C'est ce qu'on peut C'est parce qu'on peut Je lui ai donné des ressources Mais je lui ai donné des ressources Mais les Maliens ont en fait les frais Parce qu'une guerre On peut avoir une autre économie Mais pourquoi Soel Maïga Demo Je lui ai démissionné Parce qu'ils sont arrivés au bout du rouleau Où l'économie est complètement à terre Ils sont allés de la France Ils sont allés de la société il faut une fois ça s'est passé 160 millions de dollars tu vois maintenant dans la stratégie aujourd'hui dont l'année france dégage france si france est là le coup d'ivoire qui est à côté coup d'ivoire fait quinze mille milliards de budget que l'île la France coup d'ivoire le gène consulterait que sénégal sénégal c'est un plé carré administratif mais du point de vue des ressources économiques l'éco d'ivoire déposé acte et les ivoirien dans l'afrique de l'ouest au contraire notre port est en train de s'affaisser oui notre économie en train de reculer on devient plus productif mais malgré le pétrole et le gaz l'état n'arrive pas à développer une stratégie parce qu'il n'y a eu comme l'on est sénégalais ne pétrole mais qu'on sait qu'il n'y a pas le premier qu'ils vont gagner du temps mettre une commission on a le cas de l'arabie saoudie moi je l'avais dit à quoi pas c'est une grande erreur parce que bonnie baisse mais bonnet qui est maquette au signe à la dernière nuit c'est pas de la passion c'est de l'intelligence qui partent stratégique la n'y a pas né l'arabie saoudie c'est le deuxième partenaire en termes de pays après la france ici au sénégal dans l'îme au activisme politique pour un sénégalais une way on a trouvé des dossiers de souveraineté rien que reprendre ils se sont rendus ils se sont bourrés voilà finalement le président il est allé profiter d'un forum avant la mienne son décès qu'il réservait parce que s'est stratégique de cabine oui on va faire une loi sur la souveraineté économique vous pouvez gérer cette éducation même si vous avez des gens qui ont répondu à l'économie actuelle je ne sais pas ils ont abandonné l'école depuis mais en plus de ça tu prends une économie complètement extraverte tu vas construire ta souveraineté il faut un sacrifice ils ne sont pas prêts à faire ce sacrifice parce qu'ils se sont rendus compte même les 8 pôles le financement d'ici 2027 parce que la banque mondiale je ne pense pas à ce dossier en 2025 c'est ça il faut que la banque mondiale a fait un financement 8 pôles tu as encore 2 à 3 ans pour valider ces pôles-là par les partenaires techniques et financiers alors que tu as les productes, les zones même si vous avez des zones les dacs les dacs ils ne sont pas ils ne sont pas à l'Assemblées à l'Assemblée nationale peut-être qu'ils ne sont pas les pouvoirs du premier ministre d'accord mais ça ne change rien parce que la grande équation c'est l'économie comment régler le problème de l'emploi des jeunes nous sommes dans la gale aujourd'hui nous devons menacer la France ils reculent aujourd'hui nous devons dire Poudin Poudin ne peut pas leur donner mais ils ne peuvent pas leur donner grand chose aujourd'hui Turquie ils vont continuer à maintenir le marché les marocains ils vont faire sur les banques sur les assurances sur les oranges sur les bananes donc ils sont bien intégrés et même certaines presses étrangères qui ont attaqué le premier ministre dernière soir qui ont appelé à la vengeance c'est une petite très bonne part je n'ai jamais vu un premier ministre qui appelle à la vengeance non ce n'est même pas la presse d'abord c'est d'abord les membres de l'AS oui c'est vrai que l'AS ils n'ont qu'à désavouer ils n'ont pas pardonné ça il est revenu sur ses propos absolument voilà les gens ne remarquent pas c'est que le premier ministre ne facilite pas le dialogue avec les autres pays pour le président de la République c'est ça parce que le président il est complètement isolé il est complètement asphyxié mais non il risque là pour lui parce que Ousmane Zongo vous regardez le premier ministre ça va être encore plus grave déjà que les autres de ses élections oui finalement on va dire que le président le comptable de tout ça demain sera Ousmane Zongo ah oui il faut qu'il fasse on va vraiment comme on était en Angleterre oui parce que on a eu le présent pour lui réagir c'est ça c'est ça on a eu le présent aujourd'hui tout demain aujourd'hui aujourd'hui